L'éducation, c'est un sport d'équipe, c'est clair. C'est clair, c'est tellement important. Il y a tellement de gens… C'est un sport d'équipe. Oui, c'est un sport d'équipe parce que dans le sens que, tu sais, on ne peut pas faire ça tout seul. Non. On a besoin de nos collègues, on a besoin de leur lumière des fois aussi pour continuer. Tu sais, tu disais le pourquoi tantôt. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu remarques la même chose. Moi, j'ai toujours dit qu'une année scolaire, ça a comme un rythme cardiaque. Il y a des hauts, des bas. On ne peut pas être dans le tapis tout le temps. Puis, comme on n'est pas dans le même haut ou le même bas en même temps, tout le monde. Donc, tu sais, il y a peut-être… On peut se tirer vers le haut si on fait attention puis qu'on se donne la permission de briller. Puis, dans ce que tu racontais de l'enseignante tantôt qui se demandait comment ne pas déranger, je me dis, wow, en tant que membre d'une équipe, tu te dis, bien, est-ce qu'on peut se donner la permission de briller, tu sais? Je trouve ça dommage si on ne donne pas la permission à nos collègues de briller puis d'être qui ils sont. On prive nos enfants, tu sais, de… De ce qu'on a de meilleur à offrir. Oui. On les a dix mois, Marie-Hélène, on les a dix mois, les enfants. Oui, c'est pas long, ça. Écoute, c'est pas long, mais en même temps, quand tu n'aimes pas ce que tu fais, ça peut être long à maudire. Oui.